Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais hâte de venir au centre quand j'étais jeune, puis j'ai autant hâte de venir présentement. Dans mes thématiques, quand j'étais jeune, je me souviens des sorties que j'ai faites, je me souviens des moniteurs, puis j'espère laisser un souvenir de même maintenant aux enfants avec qui je travaille. Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an demi voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer six mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra ? Moi, jamais le soleil joue et nuit dans les yeux d'Émilie, je réchauffais ma vie à son sourire. Je ne vois jamais le soleil joue et jour dans les yeux de l'amour et la mélancolie, au soleil d'Émilie, devenue joie de vivre. Dans son quartier du vieux Québec, quand l'étoile devient neuveille, Quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les gens sortent de la terre. Mais Émilie n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois. Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière. Alors, je suis venu pour la première fois au centre du Rocher, j'avais 7 ans, mes parents m'avaient inscrit au centre du jeunesse. On avait une équipe d'animation qui était extraordinaire, des jeux intéressants. Après ça, je venais aussi au cinéma du dimanche après-midi, du dimanche après-midi, ce qu'on appelait les petites vues. Et je me rappelle encore de la voix de Marc Boulanger qui disait, la semaine prochaine, en français, en couleur. À ce moment-là, ça devenait l'hystérie dans la salle, on devenait fou. Les 400-500 jeunes présents criaient. On avait hâte au dimanche prochain pour venir voir le film qui était à la fiche. Notre vieille terre est une étoile Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens de te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens de te chanter la balade, la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, Je viens de te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens de te chanter la balade, la balade des gens heureux. Il s'endorait, tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens de te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens de te chanter la balade, la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens de te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens de te chanter la balade, la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleurs flambeurs ou gentils petits vieux. Je viens de te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens de te chanter la balade, la balade des gens heureux. Comme un chœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Le centre de Zohaché, ça représente pour moi un milieu de vie, un milieu de vie ouvert à tous, quel que soit l'âge, quelles que soient les conditions. Alors, c'est un endroit où les gens viennent y faire des activités. Mais au-delà des activités, il y a toutes les valeurs humaines. Il y a toute cette chaleur humaine. Il y a des beaux projets issus du milieu qui partent ici, du centre du Rocher. Alors, c'est un milieu de vie vraiment extraordinaire. Le centre du Rocher de mes rêves, pour moi, c'est le centre du Rocher comme aujourd'hui. Il y a toujours le côté humain qui est présent. Puis ça, je pense que ça va rester de toute façon. Mais peut-être avec un grand gymnase pour pouvoir justement pratiquer les activités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio